Et bien salut à tous c'est Mathis et on se retrouve aujourd'hui en compagnie Gauty Salut à tous On se retrouve aujourd'hui pour le test d'un PC qui nous a été envoyé par Topacha en collaboration avec Nvidia C'est la meilleure config en tout cas la config avec le meilleur rapport qualité prix avec une GTX 1660 Ti Donc on y va c'est parti C'est la première fois sur la chaîne qu'on vous présente une config Topacha et qu'on a enfin le PC devant nous tout monté Donc voilà Topacha vous pouvez monter votre PC sur mesure vous le savez bien Vous pouvez prendre aussi avec l'option de montage et Windows 10 etc Donc ici on a reçu un PC avec Windows 10 et l'option de montage directement par Topacha C'est ça en fait c'est vraiment un petit pack donc avec tout de compris à l'intérieur Alors ce qui est vraiment intéressant avec ce PC c'est que c'est la config avec le meilleur rapport qualité prix Tout en ayant une GTX 1660 Ti qui sont les nouvelles cartes de chez Nvidia Donc franchement c'est hyper intéressant parce que nous on a encore jamais testé ces cartes là Donc on va pas parler de performance pour l'instant On va simplement vous détailler la config et parler un petit peu du prix etc Et puis on passera donc on va installer des jeux etc Et on testera un petit peu les performances après Ce qu'il faut savoir c'est que Topacha font des packs directement avec des PC gamers tout monté Où ils installent Windows et voilà vous avez juste à acheter le pack et vous recevez le PC comme ici Mais on va quand même mettre le lien de la config en description Alors la config ce PC qu'est ce qu'il y a dedans au niveau du processeur On a un AMD Ryzen de deuxième génération Ryzen 5 2600 Un très très bon processeur 3,4 GHz et qui est à 160€ en vente flash donc franchement ça vaut vraiment la peine Pour la carte mère on est chez MSI avec une carte mère ATX en B405 On a la boîte juste ici On reçoit la boîte ouais On reçoit la boîte de la carte mère avec tous les câbles et tout ce qu'il y a d'intéressant à avoir là dessus C'est la seule boîte que l'on a reçu et si on peut parler vite fait rapidement du packaging Donc en fait on a reçu le PC dans son carton habituel Et ce carton là est encore dans un plus grand carton de configomatique avec donc tout un tas de protections Donc franchement moi j'ai envie de dire vraiment c'était très bien emballé C'est vrai qu'on va vous montrer maintenant on a laissé l'emballage à l'intérieur du PC C'est vrai que Topacha quand il vous envoie un PC tout monté c'est vraiment très bien fait C'est bien emballé donc clairement il n'y a pas de soucis dans le transport C'est la première fois que je vois une marque qui met le boîtier dans une autre caisse encore plus loin C'est vrai que c'est malin parce que voilà quand ça s'en va voir Colissimo on connait Vaut mieux que ce soit bien rembourré Alors pour la RAM on est bien entendu ici sur de la DDR4 Donc au niveau des fréquences on est donc sur 16Go mais à 2666MHz En case 16 donc c'est un petit peu plus haut que le moyen de gamme Mais c'est pas non plus du haut de gamme Franchement intéressant au niveau du prix par contre elle est à 120€ sur Topacha Et c'est vrai que voilà pour 8Go on peut la retrouver à 60€ Franchement on se retrouve quasiment sur les prix qu'on avait il y a 2 ans quand on a commencé le hardware Et c'est hyper intéressant parce que voilà c'était vraiment fort montant prix Et là ça redescend c'est intéressant Donc pour 120€ 16Go de RAM franchement intéressant C'est ça avant de vous parler directement de la carte graphique la GTX 1660 Ti de chez Nvidia On va quand même terminer vite fait cette config Au niveau du stockage on a un SSD 2,5 pouces en 240Go Donc pour installer Windows, vos jeux etc Et aussi un petit disque dur d'1TB Donc voilà combo SSD HDD c'est ce qu'on peut vous conseiller Au niveau du boîtier on est chez Cooler Master Vous allez voir donc à seulement 50€ le MB520 il est vraiment très très bien Ouais même pas à 45€ 45€ ouais cash à lime Voilà vide pleine taille etc La qualité bon c'est 50€ c'est pas... Ah la qualité est correcte Moi ce qui me manque un peu c'est que je trouve il est un petit peu banal À part à l'avant où ça va encore les grilles d'aération à l'avance original on va dire Mais voilà c'est un boîtier un peu haut passe partout mais bon pour 45€ on va pas se plaindre du tout Et pour finir donc une alimentation de chez EVGA de 450W Donc c'est quand même pas mal de se dire qu'on arrive à avoir une GTX 1660 Ti avec seulement une anime de 450W C'est vrai qu'il y a une tendance comme ça à prendre des alimentations beaucoup trop élevées pour ce que l'on fait réellement Et d'ailleurs c'est intéressant de voir maintenant il y a des alimes où il y a marqué en temps réel combien de watts est consommée Et la puissance que ça consomme en temps réel On serait vraiment surpris de voir que même des très très grosses configs ne savent pas plus de 500-600W Le but de cette vidéo c'est quand même de vous parler de la carte graphique de chez Nvidia la toute nouvelle 1660 Ti 6Go On est un peu en retard hein On est un peu en retard ouais c'est vrai C'est une toute nouvelle mais Mais voilà ça reste quand même de cette année en tout cas 6Go donc la MSI Ventus vous allez voir aux alentours des 300-320€ Ouais En tout cas équivalent à 1070 une RX Vega 56 pour 300€ clairement C'est hyper intéressant moi je me rappelle une 1070 donc d'occasion hein d'occasion parce que là on parle du 9 Donc prix 9 ici 300-320€ D'occasion on avait vendu une à 400€ C'est vrai Donc ça veut dire qu'à la sortie elle emballait 500 quoi Donc là se dire qu'on a les mêmes performances aujourd'hui pour 200€ de moins c'est vraiment énorme hein Plus ou moins les mêmes performances ça va dépendre des jeux mais franchement c'est assez dingue Et donc c'est vrai c'est vachement cool de voir que voilà on gagne encore en rapport qualité prix et c'est assez chouette C'est ça maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va déballer le PC Vous montrer voilà comment il a été emballé etc On l'allume, il y a Windows dessus et puis on va tester Bah on va installer des jeux et tester un petit peu cette carte Allez on va faire ça On y va Donc voilà le PC est là on l'a retiré de son carton On va maintenant retirer voilà la petite protection On y va Hop et on va voir que vraiment à l'intérieur c'est très très bien emballé Et c'est bien parce que lors du transport souvent le problème qui arrive c'est que la carte graphique Vous voyez elle est souvent tenue simplement au bout du slot Et bah tout simplement dans le transport elle peut bouger et s'arracher Si on a des gros vents tirades aussi ça peut bouger donc là au moins ils ont rembourré tout l'intérieur Pour qu'il y ait rien qui bouge donc franchement intéressant C'est ça on va voir ça Voilà on va sentir ça Ce qu'on peut voir c'est vraiment ça c'est vraiment un truc de dingue C'est que et bah il est hyper bien protégé Et quand vous commandez chez Topasha ça c'est un point positif C'est que bah tout est bien emballé et donc il n'y a aucun risque Ouais là il n'y a pas de risque ça se casse Voilà c'est juste deux mousses qui sont mises l'une sur l'autre pour faire une sorte de pied Alors c'est vrai que maintenant sur certaines RTX on retrouve un pied qu'on peut mettre au moins Le ventirad, le refroidissement Ouais celui de base de chez AMD Le truc c'est que voilà on est quand même sur un 2600 On pourra l'overclocker alors que là avec ça ça va pas être de dingue Donc pourquoi pas pour bref c'est construit par la suite rajouter un ventirad ou quoi C'est sûr Celui de base en tout cas suffira si on ne l'overclock pas Mais si on va un peu le pousser pour gagner des performances ça pourrait être intéressant Autrement pour le reste alors à l'avant il n'y a pas de ventilateur Ouais c'est ça à l'avant il n'y a pas de ventilateur Il y a pas de ventilateur à l'arrière ici C'est ça juste un à l'arrière qui sera rétroéclairé en rouge à mon avis Maintenant qu'il n'y en a pas à l'avant par contre on ne peut pas en mettre donc deux sur le dessus Et jusqu'à 360 mm à l'avant Ce que je tiens à dire aussi c'est que le camera management est franchement très très propre Ca il n'y a rien à dire Voilà ici sur le coté au dessus au niveau de la carte graphique Petit colson et tout Heureusement j'en ai pas C'est vrai que c'est vrai que Topasha ils sont connus pour ça Mais quand vous faites monter vos pc vous recevez une photo avant D'ailleurs ils ont un instagram où on peut voir toutes dans leur atelier Pourquoi pas aller le visiter un jour hein si Topasha a reçu cette vidéo Voilà nous on veut bien venir visiter Et donc voilà dès qu'ils montent des pc Ils prennent une photo sur fond bleu généralement Et ils vous l'envoient pour voir le camera management tout ça Et à chaque fois c'est vraiment bien fait Donc ça c'est bien La carte graphique moi ce qui me choque c'est qu'elle est assez courte Et pourquoi pas la retirer Ouais on va la retirer c'est ça que Allez on se retrouve avec Elle est assez courte on va aller la retirer Un petit tour de vis Et donc notre GTX 1660T Elle est là Alors c'est le modèle MS-28 C'est vrai qu'on l'avait jamais vu Non Il y a aussi pour les RTX je pense Très beau modèle Alors j'ai l'imaginais un peu plus grande Mais clairement on savent encore la petite backplate et tout Tranquille Deux ventilateurs ici Donc au niveau du refroidissement C'est top On pourra même l'overclocker Et puis sur la tranche Et bah on a l'HDMI Le DisplayPort 3 DisplayPort et un HDMI Clairement le top Voilà maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du propriétaire Et qu'on a arrêté un petit peu l'intérieur du PC On va pouvoir passer au test Donc il y a déjà Windows comme on l'a dit Qui est installé dessus On va juste installer nos jeux Et on va vous tester tout ça Au niveau des performances maintenant Donc on y va C'est parti On se retrouve une semaine après La canicule a fait éclaircir nos cheveux On va dire ça comme ça Et on se retrouve donc après voilà Une semaine de test du PC On a pu vraiment tester sur pas mal de jeux Et voir un petit peu ce qu'il donnait Et franchement on a été agréablement surpris Donc vas-y dis nous un petit peu Quel jeu est-ce qu'on a pu tester Et avec quoi comme performance C'est ça Alors moi je vais commencer par un peu le benchmark Standard traditionnel Qui est 3DMark On vient de le faire donc avec le Time Spy En 1080p Et on était à 6200 de score Ce qui est relativement correct Ah non c'est vraiment très très bon Je pense qu'on peut le dire Nous avec notre PC Donc avec une RTX 2080 Et un R7 2700 On est aux alentours des 10-11000 Donc finalement l'écart de performance C'est pas non plus si gigantesque Surtout qu'au niveau du cœur graphique On est aussi à 6200 Donc franchement c'est super correct Et moi j'ai été bon Alors ça Le 3DMark n'est pas forcément Le plus représentatif En termes de performance pure Vu qu'il y a pas mal de choses Qui joue dessus Dont le processeur Mais vous allez voir après Donc que les tests en jeu Ont été vraiment très conclu En Epic on est aux alentours Des 90fps On vous a filmé tout ça Et en élevé on était à 100 120fps Donc on profitait Des 100Hz de l'écran Donc ça clairement on a été surpris Ouais Bon voilà à nouveau si on remet en 4K Il y aura une baisse de performance Mais c'est vrai que clairement Pour du 1080p Ce PC il est vraiment Mais très très bien Donc au final ce dont on se rend compte Assez rapidement c'est que cette 1660 Ti Au niveau du marché Elle se situe un petit peu Comme une renaissance Pour les personnes qui avaient Une GTX 1060 Ou des personnes qui Aimerait acheter une GTX 1070 Mais qui se disent Je vais acheter pour moins cher Une GTX 1060 tout court Surtout que là au niveau du prix de lancement Il est relativement correct On avait dit autour des 300€ Ce qui est vraiment très peu Quand on compare au prix de lancement De la 1070 Et c'est sûr qu'avec le temps Elle va encore descendre en prix Donc ça va devenir une carte Très très intéressante Alors c'est vrai qu'on le dit beaucoup Actuellement surtout avec les nouveaux Horizon etc Mais aujourd'hui On peut se faire des PC aussi puissants Qu'il y a 2-3 ans Pour la moitié du prix Et c'est des cartes comme ça Qui permettent ça également Donc c'est vraiment intéressant Parce qu'il y a plus de temps Je veux dire L'époque on disait 1500€ pour un vrai PC gamer C'est totalement réservé Aujourd'hui Avec une carte à 300€ On se met très bien C'est ça Pour un PC ici 850-900€ On peut clairement jouer A tous les gens 1800 AP Et même en 2 cas Voilà carrément en 4K On jouait en moyen élevé Donc c'est quand même étonnant Alors ce que je tiens à dire aussi C'est que cette 1660 Ti Est plus performante que la RTX 2060 Donc voilà comme ça On peut un peu comparer La RTX 2060 qui est quand même Beaucoup plus chère Donc voilà La 1660 Ti clairement Si vous la retrouvez vers 250-300€ C'est vraiment une belle affaire Très clairement Ce qui est cool aussi C'est que voilà C'est le style de carte graphique Qu'on peut retrouver dans un PC Pour passer de la console au PC C'est ça Un premier PC gamer Nous les budgets qu'on conseille Vous le savez bien C'est entre 800 et 900€ Pour avoir un PC vraiment Au top de sa forme Pouvoir jouer à tous les jeux En élevé etc Après ça si vous mettez plus C'est si vous commencez A faire attention au graphisme En 4K etc Ou si vous faites du streaming Et du montage Et en dessous on va dire 500€ Ca commence à être déjà Des très bons PC Et bien j'ai envie de dire Que pour les personnes Qui veulent passer de la console au PC Parce qu'on sait hein Combien de personnes font ça Par rapport à Fortnite etc Il y a beaucoup de gens Qui cherchent à faire ça Et bien ici c'est vraiment La carte parfaite C'est sûr Alors ce que je tenais à dire aussi Sur Far Cry 5 malheureusement On a pas le jeu Mais avec la 1660 Ti On est à 100 FPS En élevé 1080p Donc c'est aussi très impressionnant Et c'est vrai qu'on a testé aussi Sur World War Z Qui est un jeu Pas trop grandement Mais quand même Et voilà on était en full A plus de 100 FPS Ouais Donc ça c'était aussi complètement dable On va vous montrer Alors c'est un jeu qui est un peu moins connu Mais quand même quoi Ouais c'est un nouveau jeu Donc ça permet quand même de regarder Par rapport à ces nouveaux jeux La qualité et les graphismes sont franchement très très correctes Et là de nouveau Donc on a joué 1080p Et on avait une excellente qualité Vraiment très fluide Donc voilà Nous tous les tests qu'on a pu faire Par rapport à ces cartes Ils ont tous été très concluants On n'a pas décelé de vrais problèmes On n'a pas vu de problèmes Bah ni autant au niveau des graphismes Ni en termes de fluidité Ou de stabilité Tout était vraiment correct Si vous voulez monter votre PC Vous ne savez pas monter de PC Voilà Vous mettez 50€ en plus Et TopAchat Ils vous font vraiment un truc super C'est ça voilà Pour toutes les personnes qui hésiteraient Ou quoi L'option de tâche chez TopAchat ça fonctionne bien Bah c'est la première fois qu'on teste justement Un PC comme ça TopAchat tout monté Et on a été agréablement surpris Par les composants comme on a dit Qu'il y a un terreur Mais aussi par la main d'oeuvre etc Le prix Et puis voilà Le rapport qualité prix performance Il est excellent C'est ça En tout cas un tout grand merci à vous Qui avez réalisé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un like si elle vous a plu Si ces petits tests de PC Tout monté vous plaisent aussi Il y a encore plein d'autres marques Sur lesquelles on pourrait faire des tests comme ça Donc vraiment ça nous ferait plaisir Dites nous aussi ce que vous avez pensé Bah du PC Et puis de la carte graphique particulièrement la GTX 1660 Ti Donc voilà n'hésitez vraiment pas à liker la vidéo Lâchez un petit commentaire Et puis vous abonner à la chaîne Ça vous ferait très très plaisir On est à quoi 163 000 abonnés N'hésitez pas à nous donner un petit peu de force Vous savez bien Et puis les réseaux sociaux C'est ça les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat Et puis on est en vacances aussi On va vous faire plus de vidéos C'est ça Ça je tenais à le dire Il fait extrêmement chaud C'est très très chaud Donc à mon avis on va prendre des petites vacances On va aller marcher On verra En tout cas un tout grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Et bah on vous dit à la prochaine Voilà Au revoir Haut-ci !